Après Lyon, après Porto, c'est Villareal qui élimine la Juve pour cette édition de Champions League en huitième de finale. Donc la Juve ne verra pas les quarts de finale pour la troisième saison consécutive. Lourde défaite, 3-0 à l'Alliance Stadium, évidemment, toutes vos impressions dans les commentaires. Difficile d'analyser à chaud cette prestation, d'analyser évidemment la situation. On aura le temps de l'analyser dans les prochaines heures, par prochains jours, pour essayer justement d'être le plus lucide possible. Mais en tout cas, le constat, au moment où je vous parlais, que la Juve est éliminée et que la saison de la Juve se complique très, très, très considérablement. Tant l'objectif principal n'était pas forcément de gagner cette Ligue des Champions pour les bien-conneries. Mais au minimum, et je vous ai bien dit au minimum, aller en quart de finale. Comment expliquer ça ? Directement, la première sensation qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si vous avez la même chose les amis. Déjà, je pense que c'est une soirée compliquée pour celui qui supporte la Juve. Je pense à vous, évidemment, Tifosi. La première sensation qui me vient en tête, c'est qu'il y avait toutes les possibilités du monde pour que la Juve passe. Je veux dire que ce soir, Villarelle ne m'a pas forcément impressionné. Ça n'a pas été une grande équipe espagnole, mais ça a été une équipe espagnole extrêmement lucide face au but. Tout à l'heure, je regardais la fin du match, je voyais le score 3-0. Je me demandais comment c'est possible que la Juve puisse perdre 3-0 à la Ligue des Champions en huitième de finale de Ligue des Champions. Cette sensation de... Alors oui, pour beaucoup d'entre vous, d'habituer. Parce que c'est vrai, quand vous êtes, entre guillemets, éliminé face à Lyon, Porto, Villarelle, cette sensation, vous la connaissez, évidemment. Mais vous sentez une certaine humiliation, je pense, sous le multifoncio Juventino. Évidemment, très triste, abattu ce soir, parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment cette place-là. En tout cas, moi, j'avais cette sensation que ça n'a pas été le plus grand Villarelle du monde. Et surtout que la Juve, avec un peu plus de détermination, surtout, on verra, et je vais essayer de l'analyser au mieux dans cette vidéo, avec un peu plus de précision, de rapidité, de mouvement, aurait pu, je ne vais pas dire remporter ce match de la manière la plus simple possible, mais faire quelque chose, c'est-à-dire aller en quart de finale. J'ai trouvé que la Juve a eu les occasions. En première mi-temps, personne ne peut nier que la Juve n'a pas eu les occasions. Je pense, le message principal en Ligue des Champions, vous avez les occasions, vous les mettez. Point. Voilà, Villarelle n'a pas eu 10 000 occasions. Je crois que Villarelle a dû tirer 3-4 fois au but. Villarelle sort de ce match avec l'impresa clamorosa à l'Allianz Stadium et ce 3-0. Bref, rien d'autre à ajouter. Je pense que quand vous êtes efficace, et quand vous ne l'êtes pas du moins, vous le payez vite en Ligue des Champions, la Juve doit terminer cette première mi-temps avec au minimum, au minimum, je dis bien au minimum, un but marqué. Et si la Juve conclut cette première mi-temps avec un score de 2-0, voire 3-0, c'est tout sauf voler. Alors oui, il y a cette part de chance qui compte énormément de Champions League. La Juve n'a pas forcément eu cette chance-là. Mais la première mi-temps et la première période, c'est celle qu'il faut retenir. Pourquoi ? Parce que, pas forcément parce que la deuxième mi-temps est mauvaise côté Juve, tout simplement, puisqu'il y a une possession extrêmement stérile avec très peu de prise de risque. La Juve a pris trop peu de risque. Alors oui, vous êtes dans un 8e de finale où il y a 0-0, où à tout moment vous pouvez vous faire punir par l'adversaire, etc. Mais la Juve doit prendre des risques. C'est la Juve qui a le ballon. C'est la Juve qui doit passer. C'est à la Juve de prendre des risques. Point. Aujourd'hui, je n'ai pas vu un Arthur prendre des risques. Je n'ai pas vu un Manuel Locatelli prendre plus de risques que ça. Chose qui avait été différente en première mi-temps. J'ai vu une Juve un peu plus incisive, une Juve avec plus de détermination, une Juve beaucoup plus tentée de centre. Alors en seconde période, paradoxalement, il y a eu plus de tirs de loin. Mais cette Juve a été beaucoup moins dangereuse et a beaucoup moins inquiété. Donc voilà, vous avez le ballon, c'est très bien. Les phases de possession étaient extrêmement stériles. Quand je vous dis que la Juve est une équipe très faible en phase de possession, ce match-là le témoigne. Mais voilà, qui suit la Juve n'a pas besoin de ce match-là pour avoir, entre guillemets, un point d'accord sur cette affirmation. Puisque je pense que c'est un fait en championnat, vous le voyez. C'est encore la réalité en Ligue des Champions. La Juve en phase de possession, en phase de construction, est une équipe extrêmement faible. Et Max Alegri l'a répété en conférence de presse, lui-même l'avoue. Et aujourd'hui, la Juve en phase de construction, ça a été une équipe qui avait peur d'aller tenter des choses. D'ailleurs, Arthur, en position de Legiste, a doit tenter plus de choses. Doit prendre ce risque, doit vous prendre ce risque de casser des lignes. Aujourd'hui, Arthur n'a pas cassé de lignes. Dans la globalité, je vais même vous dire, c'est difficile de trouver un flop dans cette situation. Parce que oui, il y a une élimination. Mais je pense que dans la globalité, chaque joueur a été concerné par le match. Et c'est ça qui est le plus dur dans ce Juve Villerelle. C'est qu'il y a cette sensation qu'il y avait toute la place du monde. Face à Lyon et Porto, je ne vais pas dire que, côté Juve, il y avait la sensation de ne pas pouvoir passer. Mais il y avait cette sensation d'imprévu. Vous l'avez vu avec ce coup franc de Sergio Oliveira pour Porto. Lyon, le point final a été mis avant la 70e minute. Ou 70e, 80e minute, je ne me souviens plus. Donc là, il y avait encore cette sensation que la Juve, à tout moment, pouvait faire quelque chose. Et que Villerelle n'était pas forcément dans une position de pouvoir marquer. Moi, en tout cas, j'avais cette sensation. Et vous voyez, je me suis trompé. Parce que Villerelle a été l'équipe qui a marqué en premier sur une erreur banale. Je veux dire, une erreur complètement bête que personne n'aurait pu imaginer. Voilà, d'un tacle mal assuré de Rougani. Il y a pénalty. Et voilà, la Juve m'est mise dans une position compliquée. Et désormais, voilà. Les faits sont là. Difficile de trouver les mots, les amis. Je ne vais pas vous mentir. C'est un débrief qui aurait dû être différent. Je pense que beaucoup d'entre vous auraient voulu entendre un autre discours. Je pense que dans les prochains jours, j'analyserai. J'essaierai d'analyser au mieux. Ce n'est pas sain parce qu'il y a encore une saison importante pour la Juve. Avec l'objectif principal d'aller chercher cette quatrième place, voire plus. Mais être éliminé de Champions League, c'est différent d'être éliminé en Champions League en huitième de finale par Villareal. Et encore une fois, c'est une énorme désillusion. Il y avait tous les éléments, encore une fois, je vous l'ai dit, pour que la Juve passe. Moi, j'ai vu tous les indices pour que la Juve passe. Même, il y avait cette atmosphère dans le stade. Pour la première fois depuis la première humiliation en huitième, c'est-à-dire face à Lyon, il y avait un stade qui était plein et ce n'était pas un stade vide. Il y avait plein d'indices qui pouvaient vous laisser présager que tout pouvait être du mieux pour la Juve. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la désillusion, je pense. Pour beaucoup d'entre vous, évidemment, évidemment grande. Les amis, point important, je voulais le souligner avec vous. J'ai trouvé que cette Juve-là était rentrée pas forcément avec la bonne approche. Je m'explique. Elle a eu les occasions, elle a eu la détermination. Mais je pense que quand vous rentrez dans un huitième de finale, vous savez la pression qu'il y a. Vous devez tout de suite être incisif. La Juve a attendu un peu trop longtemps pour être incisif. C'est encore plus rageant quand vous savez qu'en première mi-temps, à partir de la 25e minute, la Juve a une belle ribambelle d'occasion avec notamment la barre de Doujain-Vlaouic, etc. Donc, je pense que par-dessus tous les regrets du monde que vous avez lors de cette soirée-là actuellement, c'est cette première mi-temps de la Juve. Cette première mi-temps où je suppose que 90% d'entre vous, vous dites, la Juve devait terminer cette première mi-temps en menant. Et c'est ça le pur agent. Parce que la seconde période, quelque part, si elle se termine 0-0, ce n'est pas un vol. Ce n'est pas immérité pour la Juve, ce n'est pas immérité pour Villarelle. Tant les Espagnols n'ont pas forcément produit grand-chose, tant les Italiens ont eu le ballon, mais n'ont pas produit grand-chose. Donc voilà, le plus grand regret. En tout cas, moi, mon plus grand regret quand je vois cette prestation de la Juve, c'est la première mi-temps en se disant la Juve a eu lieu d'occasion. La Juve a tenté. La Juve a insisté, mais n'a pas marqué par mille facteurs. Peut-être la malchance, peut-être devant le but, il faut être plus précis, tout ce que vous voulez. Mais voilà, nouvelle leçon, nouvelle saison, nouvelle humiliation. L'Alliance Stadium 30-0, le verdict est tombé. Villarelle passera et passe en quart de finale. Toutes vos impressions dans les commentaires. Ciao, ciao.